je vous dis bonjour nous allons apprendre la langue obé je lis apprendre la langue obé de côte d'ivoire livre de lecture cp1 en côte d'ivoire dans les années 2000 je rappelle que j'apprends depuis quelques temps la langue obé à ceux qui veulent apprendre cette langue j'ai traduit les pages par page les livres de cp1 des années 2000 donc je lis apprendre la langue obé de côte d'ivoire livre de lecture cp1 en côte d'ivoire dans les années 2000 leçon 13 j'observe le dessin pour lire la phrase clé on va lire la phrase clé c'est la phrase à l'étude qu'on appelle la phrase clé rita écoute la radio rita écoute la radio on va traduit cette phrase en langue obé on va suivre en langue obé on dit rita poe radio d'un oué je reprends rita poe radio d'un oué je rappelle que dans mon coup le haut avec l'accent circonflexe c'est pour le haut fermé comme dans l'hôpital donc chaque fois que j'ai fait en sorte que on distingue le haut avec l'accent circonflexe qui est haut fermé du haut qui est ouvert que je fais avec un c renversé donc je reprends lentement rita poe radio d'un oué rita poe radio d'un oué on continue traduisons mot à mot la phrase rita écoute la radio on va traduit cette phrase là en obé en français on dit rita en obé ça reste rita c'est un nom propre il ne change pas en français c'est une écoute en obé on dit pour d'un oué la radio en obé on dit radio je rappelle que les oué c'est-à-dire oub et les guéris ne disent pas de déterminants donc on seulement dit radio je voudrais dire que c'est il ya une défense linguistique c'est radio c'est un mot français c'est un objet qui n'existe pas dans la culture oué et donc les oué ils gardent le mot qui vient d'une autre d'une autre origine comme par exemple un week-end qui est un mot connu plus en français mais il est d'origine anglophone profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur l'information pour traduire en obé les noms de quelques villes de côte d'ivoire la prononciation en obé est en rouge et entre crochets nom de la ville la ville de mans les oub et ils prononcent disent maï maï c'est le nom qu'ils attribuent à la ville de mans exemple de phrase qu'on peut utiliser avec maï je lis pour vous un moins maï ça veut dire je vais à main en moins maï le en ça veut dire je moins vais à maï c'est moi la deuxième phrase avec toujours maï avec toujours maï a nyeye maï je reprends lentement a nyeye maï ça veut dire nous sommes à main donc nyeye ça veut dire sommes à à ça veut dire nous on continue avec la deuxième ville la ville d'habidjan les oub et en parlant ils disent biya alors on va faire deux phrases avec biya première phrase je lis pour vous biya nmoï je reprends lentement biya nmoï français ça veut dire abidjan est jolie la deuxième phrase biya nmoï qui reprends lentement biya nmoï qui reprends lentement biya nmoï blé way ça veut dire les abidjan est ont de l'argent biya nmoï ça veut dire les abidjan est blé ça veut dire on oub et de l'argent donc je reprends biya nmoï blé way on continue la vue du caisse à lé la vue du caisse à lé la vue du caisse à lé alors on va faire une phrase avec la vue du caisse à lé 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 la vue du caisse sont nombreux et que ça les suit. On continue. La vue de Divo. La prononciation ne change pas. Le Roby dit Divo. Je rappelle que pour mon coup le haut avec un sens complexe, c'est pour le haut fermé. Donc première phrase. Divo Awaoui Bey. Je reprends lentement. Divo Awaoui Bey. En français, les rues de Divo sont larges. Donc Bey, ça veut dire large. Deuxième phrase. K.O. Thiei et Divo. Je reprends lentement. K.O. Thiei et Divo. Ça veut dire les palmiers sont nombreux à Divo. K.O. ça désigne les palmiers. Thiei, ils sont nombreux. La ville suivante. La ville d'Abbeauville. Le Roby, ils disent Bovi. Alors, vous allez constater qu'Abbyen, ils disent Biya. Abbeauville, ils disent Bovi. Ils enlèvent le A. Et donc on va faire une phrase avec Bovi. Thiei, K.B. Thiei et Bovi. Je reprends lentement. Thiei, K.B. Thiei et Bovi. Ça veut dire les Atiei et les Abbe sont nombreux à Bovi. Vous voyez bien qu'à Thiei, les Abbe disent Thiei. Les Abbe disent Bé. Thiei, ça veut dire nombreux. On va voir la dernière ville. La ville de Fakobli. Là, ça ne change pas. Les Abbe disent Fakobli. Alors, on va maintenant prendre une phrase avec ça. Avec Fakobli. Nyo, dee, te Maté et Fakobli. Je reprends. Nyo, dee, te Maté et Fakobli. En français, on danse le T Maté à Fakobli. Je vous dis merci.